Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Cette semaine a lieu à Gubbio, en Italie, une rencontre de l'épiscopat italien dans le cadre de la semaine liturgique nationale. Pour l'occasion, le pape François a tenu à envoyer un message par l'entremise de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Paolini, dans lequel il revient sur le thème de la conférence « Liturgie comme lieu de la miséricorde ». Offrant quelques réflexions sur les différentes célébrations liturgiques, le pape s'est arrêté quelque peu sur le sacrement de la réconciliation, « Le sacrement de la pénitence doit être perçu comme l'expression d'une Église en sortie », c'est-à-dire un seuil ouvert aux différentes périphéries d'une humanité qui a toujours plus besoin de compassion. Écoutons ce résumé préparé par Cyprien Viette de Radio Vatican. Ce message du pape s'inscrit dans l'année jubilaire, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Il y a 1600 ans, dans une lettre à l'évêque de Goubiaux, le pape Innocent Ier avait précisé certains aspects de la célébration des sacrements, notamment la réconciliation des pénitents en vue de Pâques, un aspect important pour le pape François qui insiste régulièrement sur l'importance de la confession individuelle. Les sacrements sont une médiation de la miséricorde divine. Le pape le rappelait dans Miséricordiae Vultus, la bulle d'indiction du jubilé. Chaque événement liturgique doit être vécu avec le regard fixé sur Jésus et sur son visage miséricordieux. Saint Léon le Grand, le grand pape de la fin de l'Antiquité, avait affirmé dans une homélie que ce qui était visible et tangible dans notre Rédempteur est passé dans les sacrements. Le pape François précise donc que la liturgie est le lieu de la miséricorde rencontrée et accueillie pour être donnée, le lieu où le grand mystère de la réconciliation est rendu présent, annoncé, célébré et communiqué. Le sacrement de la pénitence ne doit pas être reçu de façon trop intimiste, mais doit être perçu comme l'expression d'une église en sortie, comme un seuil ouvert vers les diverses périphéries d'une humanité qui a toujours plus besoin de compassion. C'est dans ce sacrement que s'accomplit la rencontre avec la miséricorde recréatrice de Dieu, de laquelle sortent des femmes et des hommes nouveaux pour annoncer la vie bonne de l'Évangile à travers une existence réconciliée et réconciliatrice. Nous vous en avons déjà parlé hier, le 25 septembre prochain, aura lieu le dimanche de la catéchèse et qui se tiendra cette année dans le cadre du Jubilé mondial des catéchètes. Je vous présente donc aujourd'hui la deuxième partie du reportage de Sébastien Dohan, dans lequel Elisabeth Richard et Lucie Bélrose, de la communauté de l'Arche à Joliette et porte-parole du dimanche de la catéchèse 2016, nous présente le thème de cette année, « Au cœur de la foi, la miséricorde ». Écoutez. Moi, je souhaiterais que les gens puissent ouvrir leur cœur aux gens qui sont les plus faibles. parce que les gens qui n'ont pas trop d'étiquettes, d'être normales, qui ont peur de nous autres. Mais qui n'ont pas peur de s'approcher de nous? De nous faire des câlins, de nous dire « je t'aime », de parler avec nous, de faire des choses avec nous? C'est des sorties, je veux dire. Moi, je souhaiterais qu'en entendant cette capsule-là, « si courte soit-elle », que les gens osent dépasser leur peur, que les gens osent créer des ponts. À l'âge, je pense qu'on a une mission aussi de, non pas de diriger des murs, mais de créer des ponts. Ça, je le crois profondément. Et je souhaiterais que les gens aient cette audace-là de dépasser leur peur, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'étranger, d'aller vers la différence. Nous, on le vit beaucoup avec les personnes qui ont des sciences intellectuelles. Je crois profondément que ça touche tous les gens qui sont différents, tous les gens qui sont marginaux dans notre société. Donc, d'oser bâtir une relation, d'oser aller vers l'autre. On a tous besoin, fondamentalement comme être humain, d'être aimé dans tout ce qu'on est, d'être accueilli, d'avoir une place et de sentir qu'on est important aux yeux de l'autre, qu'on a du prix et qu'on est unique. Alors, je souhaite qu'en 2016, que la miséricorde, que chacun fasse un petit pas de miséricorde pour marcher vers l'autre. Et je pense qu'en allant vers l'autre, on se rapproche de Dieu. C'est ça. Bon dimanche à la catéchelle, tout le monde! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !